Bonjour à tous c'est Mizeki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième méchant de l'extension Kongoatis Galactic alias le collectionneur. Evidemment il est redouté de tous parce que c'est un des méchants les plus compliqués du jeu. Aujourd'hui je le tente avec Captain Marvel en commandement ce qui n'est pas du tout adapté pour ce type de boss. Et puis Venom en justice. En fait j'ai commencé avec ces deux là parce que je sais que sur le reste de la campagne je peux rivaliser mis à part celui là où c'est extrêmement compliqué à cause de la collection. Donc on va tenter avec ces deux personnages là quand même. On est là pour jouer et puis on verra. Ça fait déjà, je ne vais pas vous mentir, plusieurs tentatives que j'essaye. Il faut vraiment que les planètes s'alignent comme on dit pour que ça passe. Pour l'instant les planètes ne se sont pas alignées donc écoutez je tente, je tente et puis il y a un moment où ça va réussir. Alors pourquoi le collectionneur est difficile ? Parce que première chose déjà quand il est révélé on prend la première carte de notre deck. C'est pas celui-là pardon. Lui quand il est révélé c'est soit on met une carte de notre deck dans la collection. Soit on prend 3 dégâts. On va prendre donc 3 dégâts. Voilà. Tac. Voilà. Et ensuite donc c'est la manigance principale qui dit quand elle arrive on met la première carte de notre deck dans la collection. Ok. Ensuite toutes les cartes qui sont sur le jeu qui restent en jeu et qui doivent quitter le terrain vont dans la collection que ce soit chez nous ou chez lui aussi. Eh bien j'ai envie de dire maintenant tout est dit. Allons-y c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça pour l'instant non. Ça non. Ça non. Ça non. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est pas trop mal. Ici pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça on n'en veut pas. Ça on n'en veut pas pour l'instant. On va rester avec ça. 1, 2, 3. On va faire la mise en place. On va aller chercher une arme. Voilà. Ok. On est prêt à commencer. Eh bien c'est parti. Ici on va chercher une carte. J'ai stinger. Stinger. Je ne sais pas ce qu'on a envie de la jouer avec ça. Ouais. On va faire ça. Je vais payer 1 pour jouer ma station. Je vais engager la station. Je vais défausser malheureusement mon rayon photonique pour piocher 2. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6 et 4, 10. 10 et il a manqué 1 sérieusement. Ah non. Ah. J'ai ça. Ok. Donc c'est bon. Ça passe. Ça passe. Alors. Pour 3, je vais jouer Spider Woman. Spider Woman, elle désoriente. Ça arrive au jeu. Ici pour 0, est-ce que je fais ça ? Ouais. Pour 0, je vais soigner tout le monde de 1. Tant pis. Faut le faire. Hop. Ensuite, je vais me soigner de 1 et je vais plier une carte. Parce que j'utilise une électrique. Je vais refaire tout ça. Du coup, je vais piocher. Ça tombe plutôt pas mal. Je passe à 10. Je passe à 1 aussi. Ici pour 2, je vais retirer 2 menaces. Plus 2 menaces. Plus 2 menaces. Ça fait 6 au total. Je vais retirer tout ça d'ici. Parce que ça, je ne veux pas. Ensuite, ici. Pour 0, on va aller chercher une arme dans la deck. On va aller chercher ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer ? Qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir jouer ? Ça, il faut que je le joue absolument avec un bleu. Ça, je pourrais jouer une fois que je ne serai flippé. 2 et un 3. Ça, ça va avec ça. Il me reste ça. J'ai vraiment envie de mettre l'armure. L'armure, c'est quand même vraiment fort. Mais les deux autres sont fortes aussi. Et je vais mettre la ramure quand même. Alors, pour 2, on va mettre la ramure. Chaque fois qu'on est attaqué par le méchant, on pioche. Il n'y a quand même pas mal. Ensuite, on va flipper. On va payer 1 point de vie et générer une ressource. Comme ça, bleu. Et du coup, on va pouvoir retirer 4 menaces. Ensuite, ici, pour 3, on va jouer ça. Et avec ça, on va retirer 2 menaces. Lui dit, quand il est déjoué, chaque joueur défasse une carte prise au hasard dans leur main. Il n'y en a plus. Et lui, il va faire ça et il va reprendre ça. Et voilà. Là, je pense qu'on a fait un tour qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mauvais. Pour le premier tour du collectionneur. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, c'est parti. Ici, ça monte de 2. Ensuite, il attaque Captain Marvel. On va encaisser. Il tape à 2. Il tape à 2. Il passe à 8. Il attaque Venom. On va piocher. Ensuite, on va faire ça. On va faire une tentacule. Donc, quand il nous attaque, on annule l'attaque. Et si on n'a payé avec que des points, eh bien, on le sonne. Voilà. Et donc, carte de rencontre. La première. Le méchant nous attaque. Il est sonné. Ici. Il gagne ça. Ok. Il passe le tour. Venom n'est pas au top de sa forme. Forcément, il a fait un gros tour. Ici, on va juste contrer à 2. Voilà. Et lui, il va enlever la carte. Voilà. Maintenant, la collection, pour l'instant, est vide. Malheureusement, il ne peut pas faire grand chose derrière. Ça va jeter. Et ça, on va le garder. Ensuite, ici, on va payer 3 éclairs. Pour enlever ça, parce qu'on ne veut absolument pas le voir, ce truc-là. Ensuite, on va payer 1 jaune pour se soigner et piocher. Ensuite, on va enlever ça. OK. Ensuite, pour 3, on va faire ça. Lui, je le rappelle à chaque fois qu'il y a un ennemi qui arrive en jeu, il va contre des dégâts à cause des petits tokens. Et on va contrer à 1. Voilà. Ici, on va se permettre de passer en alter ego, puisqu'il est désorienté. Donc, je vais pouvoir piocher une carte. Avec l'effet de la station, je vais le défausser pour piocher 2. Ça me permet de garder ce que je veux. Donc, celle-ci, ce sera tout. 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ici, 2, 3, 4, 5. OK. Alors, ça monte à 2. Ensuite, il attaque Venom. Donc, on pioche. On va encaisser. Il tape à 2, plus un 3. On passe à 7. Ensuite, il essaie de manigancer. Il est désorienté. Et ensuite, une carte de rencontre. Attachez cette carte au collectionneur. Quand il subit des dégâts, on met de la menace ici à la place. Et il manigance. Donc, on commence à 3, plus un 4. Donc là, on a juste à gérer la manigance et on est là. Ça passe ici. Déjà en 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 1 ? On a ça, ça qui est pas mal. Déjà, je vais défausser cette carte-là avec la station pour piocher 2. Ok. C'est vraiment pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais. Je vais faire piocher Venom. Parce qu'elle a laissé de cartes comme ça maintenant. Ici. On va faire ça. Pour 2, on va lui poser ça et elle va gagner le trait arrière. Ici, on va défausser pour gagner 1 et piocher une carte. Ensuite, pour 1, 2, vu qu'elle a le trait arrière, on va contrer à 4. Voilà. Lui va attaquer le collectionneur. Donc, il va lui mettre un dégât. Du coup, ça, ça s'en va. Et on met une menace à la place. Elle. Elle va enlever ça. Voilà. Ensuite, on va jouer ça. Je vais pouvoir me redresser et piocher une carte. Que je vais défausser. Et je vais contrer à 2. Ça, je le garde pour le prochain tour. Ensuite, Venom. On va contrer à 2 ici. Ensuite, on va... 2 et en 3. On va poser... On va poser... On va poser un héliporteur. C'est important pour lui. Ensuite, pour... 1, 2, 2, 2, 2. On ne fait pas des bêtises. Ça, on va le garder. On va faire 1, 2, 3. On va jouer Coulson. On va récupérer la préparation. Coulson va contrer à 2. Et là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On va pouvoir commencer à causer. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas une main tip top. Mais bon, on va essayer de se débrouiller avec ça. Ici, 2, 3, 4, 5. C'est pas trop mal. Alors... Plus 2. Le collectionneur attaque Captain Marvel. On va encaisser. 2. Plus 2, 4. On passe à 6. Le collectionneur attaque. Ici. Donc, on va faire. 1, 2, 3. Pareil que tout à l'heure. On va annuler l'attaque. Et le stun. Et ensuite, carte de rencontre. La première. C'est un garde. Et fait. Il va prendre 2 dégâts. Ensuite, ici. Le joueur qui a déjoué cette manigrante doit se soigner de 4. Donc, il y a 7 dessus. Et on passe à Venom. On va faire simple pour Venom. On va faire très simple. Ça, ça réduit de 3 le coût d'une carte. 4. Plus 1. 4. On va jouer le manoir. On va contrer à 2. On va contrer à 2. Ici. 4. Ensuite. Lui. Lui. Il va taper. Ça. Il va faire piocher. Captain Marvel. Et ce serait une fin de tour pour Venom. Maintenant. Maintenant, on va faire 1, 2, 3. Et on va jouer à Heliporter. Et on va jouer à Heliporter. Heliporter. Plus. Le casque. On va jouer Maria Hill. Maria Hill. Il fait piocher. 1. Et 1 ici. Ensuite. Maria Hill va contrer à 2 ici. Et on va contrer à 2 également. Donc ça, ça vient ici. Et on va... Non, ça vient pas ici. Pardon. On va se soigner de 4. On repasse à 10. Voilà. Est-ce que je défausse une carte ? Je n'ai pas vraiment envie. Non. Je vais stagner comme ça pour l'instant. Donc en fait, je me set un petit peu en attendant. Mon problème, ça va être E. Ils vont mourir. Ils vont aller là. Il va falloir que je prévois ça. Hop. Donc là, si les cartes ne sont pas trop méchantes. Les cartes de rencontre, je parle. Si les cartes de rencontre ne sont pas trop méchantes. Il devrait pouvoir avancer. Il me faudrait un tour. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Ici. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça monte de 2. Il y en a 8 quand même. Je descends, mais un peu doucement. Il essaye d'attaquer ici. Il attaque ici. On va encaisser. 2, plus 2, 4. On repasse à 6. Carte de rencontre. Désolé. Excusez-moi. Elle avait redémarré son deck. Donc ça, ça vient là. Donc on prend 2 et 2, 4. Ça, ça ne bouge pas. Ok. Donc là, on la connaît. Donc du coup, sweet. C'est ça. Et la deuxième. C'est celle-ci en premier. Je vais y arriver. Mettez la carte que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé dans la collection. Que vous contrôlez. Pas la main. Ok. C'est bien ça. Et ici, il nous reste encore un truc là. Le joueur qui a déjoué cette manigrance peut jouer une carte de sa main en réduisant le coût de 3. Ressource. Mais bon, celle-ci est moins embêtante que l'autre. Donc peut-être qu'elle va rester celle-ci. On va voir. On passe le tour. Je vais faire… Je vais infliger 5 et je vais piocher une carte. Et on va commencer un peu. On passe à 23 et piocher une carte. Je vais utiliser la station pour défausser Nick Fury et piocher une carte. Comment je la joue ? Tigre blanc ou j'enlève 4 minas ? 4 minas, c'est bien. 4 minas, c'est bien. Pour 2, je vais utiliser ça. Je vais retirer 4 minas. Ici, on va ranger ça. Et on va rester comme ça. Ici, on ne voit plus que je me garde. 5 minas. Ensuite, on va repasser comme ceci. J'ai moins 2. Je vais payer 1 pour mettre un pistolet. Ici, je vais contrer à 2. Normalement, on est bon. Ensuite… Ensuite… Je peux lui mettre 5. Voilà, on retire 3. Non, c'était une bêtise. Excusez-moi. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Et lui, il va repasser comme ça. Comme ça, il va faire piocher. Du coup, ici, il faut que je joue ça. Il me faut du bleu. Du bleu. Du bleu. Donc, on va retirer 3 menaces. Avec du bleu, on va le désorienter. Voilà. 1, 2, 3. Et puis, il me reste ça. Et on désormonte. Comme ça, avec ça, je mets 2 dégâts. On passe à 21. Puis, il me reste ça. Je vais faire… 1 ici avec l'héliporteur. 2, 3. Et je vais jouer un courir et tirer. Donc, je redresse mes armes et je redresse Venom. Donc, avec Venom, je vais taper à 3. Plus de 5. Face à 16. Et ce sera une fin de tour. On n'est pas trop, trop mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vu que la manigance est en bas. Ça, c'est bien. La collection est à 1. Ça va. On n'est pas trop dans le mal. Donc, on peut taper en fait. On a l'open space pour taper. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Ici, on redresse tout. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ça monte de 3. Parce qu'il y a le petit truc là. Ensuite, il est désorienté ici. Ensuite, il attaque Venom. Donc, on pioche. On va encaisser. Donc, on va prendre 2. 2. On prend 2. On passe à ça. Carte de rencontre. Ici. C'est un monstre. On est désorienté. Effet de Hawkeye. Il prend 2. Ici. Le Badun. Il prend 2. Le fameux Tracker Badun. Ici. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. On va perdre ça. Voilà. Donc là, ça y est. Il va commencer à avoir des cartes dans la collection. Ça, c'est moche. On passe ici. On passe ici. Et on va très clairement jouer ça. On ne va pas se prendre la tête. On retire trois menaces. Et on désoriente. Ici. Un, deux, trois. Et on désoriente. Ensuite. Pour 2, je vais mettre 5 dégâts. Donc, 5 dégâts. Forcément. Ça va sur lui. Alors, lui. Il a dit une victoire. Donc, il ne va pas dans la collection. Ok. Ici. Je vais taper à 2 sur lui. Voilà. Ensuite. 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 Est-ce que je me soigne ? Ouais. Ouais. Je vais repasser en halter. Je vais me soigner de 4. Je repasse à 9. Pour 1, je vais poser les quartiers. Et je vais me soigner de 1. Je repasse à 10. Ok. On passe à Carole d'Envils. Carole d'Envils. Pour défausser 1 avec la station. Donc, H2. Ça, c'est ma défausse. C'est celui-là. Ok. On va faire la même chose. On va soigner de 4. On va repasser à 10. Ok. On va passer en héros. En héros, on va faire une électrique. On va soigner de 1 et on va piocher. Cool. Ça, c'est cool. Je vais attaquer à 2 avec Spider Woman. Elle va là, excusez-moi. Donc, il passe à 14. Je vais me redresser et pioche une carte. Je vais enlever ça de la collection. Ensuite, je vais poser ça. Je vais double charger. Je vais enlever. Ensuite, avec l'heliporter et ça, je vais poser mon casque. Si ça ne veut pas. Et on... J'en veux pas, j'en veux pas. J'en veux pas. Ok, on est bon. Voilà, c'est comme ça. On redresse tout. Tac, 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 tac. 2, 3, 4, 5. Ça monte 2, 3, comme d'hab. Ensuite, il est désorienté. Ici, il attaque. On va prendre étape à 2. 8. Ça fait 5. Ça pique. On passe à 6. Ça n'était pas prévu là, le plus 3. Un quart de remontre. Ici, on est désorienté. Et ici. Ça fait plus 4 là-bas. De toute façon, je ne comptais pas l'enlever. Par contre, j'ai oublié de piocher ces cartes. T'as vu. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors. Parfait. On va déjà enlever ça. Là, tous les tours, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de le faire. Je vais me soigner de 1. Et puis, je joue une carte. Je vais jouer Nous sommes unis. Donc, je vais me soigner de 1. Et je vais soigner de 1. Marie-Hélée. Avec ça, je vais charger. Excusez-moi. Je vais juste faire ça au cas où on piocherait un truc sympa. Donc, je le fais. Je charge. Ok. Il va falloir que je fasse quelque chose. À un moment donné, un quand même avec elle. Pour 2, je vais jouer Squirrel Girl. Je vais mettre 1 dégât à lui. Et 1 dégât au boss. Ici, on va taper 1. Et pour l'instant, Marie-Hélée, je vais la garder de côté. On va passer à Venom. Venom va piocher une carte. Ok. Cool. Ça, c'est super. Excusez-moi. Je repasse avec elle comme ceci. Et du coup, il pioche une carte. J'ai oublié ça. Pourquoi? Parce que je sais que je vais le désorienter. C'est pour ça que je fais ça. Ici, on va faire pour 1. Je vais soigner Carol Danvers. Oui, les deux sont en alter ego. Donc, ça fonctionne. Ensuite. Le bleu, il faut absolument que je le garde. Ça, il faut que je le garde. OK. Ça, avec ça. OK. Donc, je vais payer 1 pour jouer mon projet Renaissance. Pour me soigner de 3. Je repasse max. Je suis à 12. Ensuite. On va repasser comme ceci. Je vais être obligé de faire ça d'abord. Je vais tenter de contrer. Donc, je me relève mon désorienté. Ensuite, je vais payer 1 PV pour faire un bleu. Et du coup, je vais enlever 3 menaces et le désorienter. Voilà. Ensuite, avec ça, je vais réduire de 3 le coût de ma prochaine carte. Donc, je vais le grouper. Avec ça, je le pio quand même de lui avant. Ce serait dommage. Voilà. Et donc là, je peux redresser Venom et son arbre. C'est dommage qu'il me manque. Ah non, il y a un héliporteur. Un héliporteur. Deux héliporteurs. Et je peux jouer mon armure. Ensuite, avec lui, je vais remettre ça dans le bec. Et ensuite, je fais 2 dégâts. Il passe à 11. Allez, on est pas mal. On est pas mal. On arrive à gérer. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, 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 aïe. C'est pas fou tout ça. Ici. 2, 3, 4, 5, 6. C'est plus mieux par ici. OK. Allez, c'est parti. 3 ici. Allez, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Ici, il peut pas. Il est désorienté. Ici, il attaque. On pioche. Grâce à l'armure. On va encaisser. Donc, 2, plus 2, 4. On passe à 7. Carte de rencontre. Ici. Un méchant qui va prendre 2 dégâts. Il a fait son boulot. le Hawkeye. Le méchant nous attaque. On va piocher une carte. Bah, du coup, Hawkeye va bloquer. Donc, t'as pas 2. Plus 3, 5. Voilà. Alors. Alors. Alors, alors. Carole Danvers va faire piocher Venom. Que, que, que du contre. Ecoutez, s'il a que du contre, on va s'en servir. On va faire ça, déjà. Pour 1, on va retirer 2 menaces. C'est débile. Excusez-moi. Juste avant, je fais ça. C'est plus intelligent. Juste avant, je contre A2. Et après, je contre A2 avec le dégagé de la zone. Et du coup, ça ne peut me permettre de piocher. Ce qui est déjà nettement plus intelligent. Ensuite. Pour 1. On va poser ça. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Ici. On va mettre 2 dégâts à lui. Ensuite. Ensuite. C'est plus hit. Qu'est-ce que je fais ? Je pioche une carte ou je laisse à Carole Danvers. Ça serait bien à Carole Danvers. Lui, ça m'embête qu'il fasse rien. C'est ça qui m'embête. Je vais piocher une carte avec Venom. On ne sait jamais. Non. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Écoutez. Pour 4. On va le poser. Une arme. Tant pis. Avant. Je vais faire ça. Je vais aller chercher une arme. Si jamais il me reste. Il me reste ça. Il me reste que ça. Du coup, pour 4. On va poser une icurie. Tant pis. Il ira dans la zone. Mais au moins. Un. Un. Deux. Trois. Voilà. Ce n'est pas compliqué, ça. Un. Deux. Trois. Ça, comme ça, je vous le garde après. Parfait. On va redresser Venom et ses armes. Il reste combien ? 3 PV à lui. Il reste. 8. Ce qu'on va faire. On va taper à 2. On va taper à 2. Il faut bien moyen. Et on va taper à 2. Il va passer à 9. Ça, on garde Paul Stone et annuler l'attaque. Parfait. On passe ici à Carol Danvers. Carol Danvers avait utilisé sa station Alpha pour défausser ça et piocher 2 cartes. Un. Deux. Parfait. 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 On va passer en Captain Marvel. Pour 3, on va lui mettre 5 et on va piocher une carte. À sa carte. C'est une carte. Quand il passe de l'autre côté, c'est la carte du dessus du dé. OK. OK. Ce qu'on va faire, on va le faire passer. Pour eux. Oups, pardon, est-ce que vous êtes mouris ? Ici, avec l'héliporter, on va faire pour 5 et comme on a été électrique, on va repiocher une carte. Et du coup, ça y est, il passe en deuxième phase. Donc là, on met la première carte de chaque deck dans la collecte. Du coup, avec elle, tu reviens là, et donc il passe à 36, donc on a plus qu'à lui mettre 36 et c'est fini. Là par contre, je vais peut-être m'orienter à fond sur lui, alors avec ça, on va soigner 3 dégâts, donc 1 ici, 1 ici, et 1 sur ce que j'aurai le cœur. Du coup, on est actuel que je veux, quoique, il y a notre ami Coulson. Comme ça. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je tape ? Est-ce que je le mets pour taper ? Non, je vais faire ça. Je vais charger ça. Je vais charger ça. Donc il est full et je vais le péter. Comme ça. Hyper 10. Et fin de tour. Je vais le garder. Ici, 2, 3, 4, 5, carte de rencontre. Allez, il ne reste plus que 26 et ça passe. C'est la première fois que je suis aussi bien. Je pense que ça peut vite partir ici. 1, 2, 3, 4, 5, ça se redresse également. C'est parti, c'est à lui de jouer. Plus 3. Il essaye d'attaquer Venom. On pioche et pour 2, on annule l'attaque et on le stale. Donc du coup, il ne peut pas attaquer non plus Captain Marvel et on passe carte de rencontre. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On est désorienté. Ok. Voilà. Ici. Ici, on a le poison sur Captain Marvel. Et ici, le méchant nous attaque. Et bien, il va attaquer. On va bloquer avec une curie parce que de toute façon, il s'en va à la fin du tour. Et il y aura un plus. Voilà. On passe ici. Le poison arrive. On perd 1. Rappelez-moi ce qu'il faut. Ah oui. C'est 3 ressources de type différentes. Ok. Déjà, de toute façon, première chose à faire, c'est ça. Il faut vider la collection. Ensuite. Est-ce que je repasse en alter ego avec elle ? C'est une possibilité qui est possible. Donc, si je repasse en alter ego avec elle, je vais le faire de suite. Du coup, je vais utiliser ma station pour défausser une carte. Je fais 2. Ah parfait. 1. Donc, ça me fait 2. Et l'Heliporter qui font 3. Je vais jouer Speeder Woman. Donc, je désoriente. Ok. Ça, c'est cool. Je vais te jouer, tant pis. Je vais jouer mon manoir. 4. Ici, je vais taper à 2 sur lui. Et avec ça, je vais contrer à 2. Effet de Carol Danvers. Je fais piocher Venom. Effet du manoir. Je fais piocher Venom. C'est à Venom de jouer. Effet du manoir. Je pioche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? On a déjà en 1, on va faire ça et on va tuer ça. En 2, on va faire ça et on va récupérer une tour ici. 1, 2, 3. On va jouer Mockingbird. Il est stop. 1, 1, 2, 3. On va jouer le matcher à 2. Avec CoolSone, je vais contrer à 2. Avec WakingBurn on va taper à 1. Je vais le garder pour le prochain tour. Je vais me save un tour parce que du coup là il ne pourra pas taper ici. Je vais payer 3, 1, 2, 3 et je vais redresser Venom et 16 armes. Du coup il n'en a qu'une seule malheureusement et du coup je tape à 2 et 2,4. Ça c'est 21 et fin de tour, j'ai hésité à le garder, j'aurais peut-être dû jouer CQ. On va voir si j'ai raison de pas. Il est à 21, ça peut aller très vite si il appioche ses rayons photoniques. Et lui aussi, il a des attaques à 5 aussi. Donc ça peut aller assez vite. On roule. Décidément. Donc 2, 3, 4, 5. Je le récupère donc ça va. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 3 menaces. Il ne peut pas attaquer, il est désorienté donc il passe son tour en gros. Carte de rencontre. La première. Celui-là aura plus de 3 d'attaque. Ici. Choisissez une option. Mettez la carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Elle dans la collection. Et ici, on a un requin qui a coût rapide. Il n'était pas prévu au programme celui-là. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je vais encaisser les 3. Les attaques de requin stellaire infligent des dégâts indirects. Ah ! Du coup, je vais prendre une. Non, je prends le 3. Je fais 5. C'est parti. Nouveau tour. On va taper à 3. On va passer à 18. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose ou pas ? Pas en l'état. Malheureusement, il va me manquer un tour. Je vais reprendre une carte. Je vais passer en alter ego. Je vais me soigner de 4. Je repasse à 9. Je vais défausser ces deux-là. Je vais garder ça. Si jamais j'ai un tour supplémentaire, normalement, ça doit fonctionner. On passe à Carol Danvers. Carol Danvers a la deuxième chose qui arrive. Elle prend 2 dégâts. 2 dégâts. On va utiliser la station pour défausser une carte et piocher 2. C'est pas vraiment ce que j'ai besoin. On va piocher avec le manoir des Avengers. Voilà, c'est ça. On va piocher ici avec le manoir des Avengers. Pour... Je vais pas... Je vais pas... Je vais pas... C'est pas fini. Effet Carol Danvers. Je pioche. Pour... Un... Héliporter. 2 héliporters. Et... Un éclair. Je vais jouer Rayon Photonique. Du coup, je vais piocher... J'ai une carte en étant héros. Je m'en doutais qu'ils allaient arriver. Donc, il prend 5. Il passe à 13. Bah... Même joueur joue encore. Il reprend 5. Je pioche une carte. Il passe à 8. Il passe à 8. 2. 4. 6. Combien j'ai de cartes qui partent ? Normalement, ça passe. Je vais taper à 2. Il passe à 6. Je vais taper à 2 avec Spider Woman. Il passe à 4. 3. Je vais jouer Tigre Blanc. Je vais piocher 3. 1. 2. 3. Avec un éclair, je vais me soigner de 1. Je vais piocher. Je ne sais plus si je l'avais fait. Je regarderai dans la vidéo au cas où. Sinon, je redémarrerai la prochaine à 7. Et du coup, bah... Pour 3, je lui mets 5. Et... Et il meurt. Alors... Je passe, du coup. Ça, c'est cool. Je passe. L'inconvénient, c'est que ces deux cartes-là sont perdues à jamais. Je n'ai plus jamais récupéré ma Spider Woman. Du coup, je n'aurais peut-être pas dû taper avec... C'est moche. Tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. On a réussi le collectionneur. J'étais encore pas trop trop mal, je pense, à ce tour-là. Honnêtement, très honnêtement, ça doit être la cinquième tentative que je fais. C'est vraiment... Ce deck-là, c'est vraiment, vraiment pas un deck adapté pour le collectionneur. Voilà. Puisque vous voyez que toutes mes cartes comme ça me servent strictement à rien. Mais j'ai réussi à le faire. Donc, du coup, on redémarrera le prochain. Donc, ça sera encore un collectionneur, mais moins pénible. 8 PV pour Captain Marvel. Et 9 pour Venom. En tout cas, je suis très content d'avoir réussi ce collectionneur. J'ai appris aussi qu'une nouvelle extension allait arriver pour Marvel Champions. Bien entendu, on va la présenter sur la chaîne. Bien entendu, on va déballer les héros et voir ce qu'on en pense. Et puis, bien entendu, faire la campagne après. Tout d'abord, on va déjà finir la courboitise galactique et puis les autres. Et on arrivera après ce qui va arriver. Donc, on a le temps encore. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, à vous abonner pour voir les prochaines parties et toutes les campagnes qui vont arriver. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour du Marvel Champions. Merci.